Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le dossier Paolo Dybala. Alors que la presse italienne annonce un accord entre la Juve et Manchester United pour un échange entre l'attaquant argentin et Romelu Lukaku, Leonardo aurait décidé de jouer la montre. Le mercato anglais ferme ses portes dans une semaine. Tottenham a vu son offre refusée et Manchester doit attendre que Dybala s'entretienne avec son entraîneur pour prendre sa décision. Ces exigences salariales qui selon la Gazzetta dello Sport s'élèverait à 17 millions d'euros par an freinerait les ardeurs mancuniennes. Passé jeudi prochain, les deux principaux concurrents du PSG sur ce dossier seront éliminés. La voie sera libre et le PSG sera seul sur le coup. La Juventus devra de son côté revoir ses exigences à la baisse si rien ne bouge d'ici la fin du mercato anglais. Leonardo reste à l'affût du très bon coup. Toujours en attaque et selon Soccer Link, Mario Mandzukic aurait été contacté par Leonardo pour une possible arrivée dans la capitale française en tant que remplaçant de Choupo Moting, qui fait bien l'objet d'un intérêt concret de la part de Fenerbahce. Mandzukic est en instance de départ à la Juventus, et ce malgré une prolongation de contrat en avril dernier. Reste à confirmer cette rumeur menant à l'international croate de 30 ans. Pour l'instant, rien de concret, d'autant plus que Choupo n'est pas parti pour le moment. Les discussions ne font que commencer avec Fenerbahce, et aucune offre n'a été formulée. On peut donc penser que Leonardo s'intéressera concrètement à Mandzukic quand 4 départent pour Choupo Moting. Et bizarrement, comme sur tous les gros dossiers du PSG cet été, notons que Manchester United voudrait aussi attirer l'attaque en croate. Drôle de coïncidence. Au poste de latéral gauche, les dossiers Guerrero et Dani Rose sont au point mort. Plus de nouvelles. Mais Tourelle aurait contacté en personne Philippe Max pour évoquer la possibilité d'un départ vers Paris. L'arrière-gauche de 25 ans aurait répondu positivement à la demande de l'entraîneur parisien. Aucune discussion n'a commencé entre le PSG et Augsbourg pour négocier un éventuel transfert, mais Max est désormais la priorité de Tourelle pour se renforcer à gauche. Reste à savoir si, comme avec Sarabia ou Idrissa Gueye, Leonardo satisfera son entraîneur. Le joueur est évalué à 17 millions d'euros par transfert-markt. Son club en demanderait 25. Attention, le Barça aussi est sur le coup en cas d'échec sur le dossier Junior Firpo. A droite, le PSG veut Youssef Attal, qui veut aller au PSG. Mais tout n'est pas si simple. Les nouveaux dirigeants niçois veulent faire du latéral droit algérien un pilier du nouveau projet et ne voudraient en aucun cas le vendre. Ils songeraient même à lui proposer une prolongation avec revalorisation salariale. Néanmoins, si le PSG propose 35-40 millions d'euros, Nice cèdera à coup de sûr. Ses agents pousseraient pour un transfert vers Paris, pour pouvoir toucher de grosses commissions. Donc, le joueur, le PSG et ses agents seraient séduits par la perspective de ce transfert. Mais est-ce que Nice cèdera et à quel prix ? Et est-ce que sa récente fracture de la clavicule, qui lui fera manquer les premières semaines de championnat, ne refroidira pas les Parisiens ? Au poste de gardien, c'est l'inverse. L'étau se resserre. Le FC Porto a annoncé de manière officielle l'arrivée d'un nouveau gardien à Augustine Marquezine. Mais au-delà de cette annonce et de cette nouvelle signature, Porto a surtout signé sa capitulation pour Kevin Trapp, qui doit désormais oublier l'hypothèse de signer au Portugal. Pour Martin Dubravka, l'entraîneur de Newcastle a tenu à mettre les choses au point, et là aussi ça se resserre. Dubravka est notre gardien numéro 1, et il va le rester. Les rumeurs qui circulent sur lui sont fausses, et je suis très heureux que nous ayons Dubravka. Et il n'y a rien d'inquiétant qui se passe. Une piste à oublier. A noter aussi que selon RMC Sport, Malcom et son entourage auraient échangé avec le PSG par l'intermédiaire du directeur sportif Leonardo. Le club parisien aurait sondé le brésilien sur une éventuelle arrivée dans la capitale, mais au final, c'est à Saint-Pétersbourg que l'élié brésilien devrait signer. Chez les jeunes, et toujours selon RMC, Metean Gouklou pourrait être prêté. De retour en France pour faire place aux internationaux de retour dans le groupe, Gouklou est en contact avec plusieurs clubs français et étrangers pour glaner du temps de jeu ailleurs qu'à Paris. Azzedine Toufiki est lui en instance de départ. Malgré plusieurs intérêts en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est à l'étranger, ou deux options concrètes de ce profil, que Toufiki devrait partir. Et on va terminer avec un point sur le dossier Cavani. Alors qu'Entero Enrique voulait se séparer du buteur uruguayen, Leonardo voudrait le garder au moins cet été avant de réfléchir à une éventuelle prolongation. Le joueur a donc revu ses plans. Alors qu'il cherchait un nouveau point de chute quand Enrique était toujours en poste, le meilleur buteur de l'histoire du PSG voudrait maintenant rester à tout prix dans la capitale cet été. Et même si l'intérêt de l'Inter Milan le flat, il a repoussé l'équipe italienne. Une très bonne nouvelle pour nous, la légende du PSG devrait rester cet été, mais pourrait partir gratuitement au terme de la saison qui arrive, et qui commence samedi face à Rennes dans le cadre du Trophée des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Une très bonne soirée à tous. Allez Paris, ciao.